Bonjour, je suis Isabelle Peters, la maire adjointe de votre territoire d'habitation. Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère qu'elle vous apportera santé, joie et de beaux moments à partager avec les personnes qui vous sont chères. Mes collègues élus de proximité se joignent à moi pour vous adresser aussi leurs meilleurs voeux. Le secteur 5 est diversifié. Il regroupe les quartiers Abbey Jouot, Châtelet, Tesser, Malherbe et une partie de Bajatière. Partout dans ces quartiers, une belle dynamique s'est déployée au cours des deux dernières années, malgré la pandémie et ses conséquences humaines et sociales. Ce moment particulier a vu émerger de beaux élans de solidarité. Certains collectifs citoyens sont même nés pendant le confinement et ils sont toujours actifs aujourd'hui. Vous avez peut-être repéré le frigo solidaire sur la place de la commune. Issu du budget participatif, il fait écho à la démarche volontaire d'un collectif d'habitants pendant la période de confinement qui propose de la redistribution alimentaire. Jour après jour, des collectifs, associations et nos équipes municipales se sont engagées aux côtés des familles et des personnes les plus isolées et fragiles. L'éducation est aussi un axe majeur du projet du secteur 5, un enjeu qui me tient à cœur. Plusieurs établissements scolaires bénéficient de projets majeurs sur le territoire. À l'école Jean Racine, une résidence d'artistes s'est mise en place dans la cour de l'école à l'automne avec la réalisation en fin d'année d'un spectacle en lien avec l'espace 600. À l'école Jouot, c'est la pratique du chant choral qui est à l'honneur en lien avec le conservatoire. Ce projet devrait se développer cette année avec la bobine. Au Collège Varkor, le projet Street Art Circus permet aux jeunes de pratiquer les arts de la rue autour d'ateliers, d'écritures, de clips et de réalisations de fresques. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes enseignantes très mobilisées en lien avec les associations culturelles et aussi les associations de parents d'élèves, dont celles très actives de l'école Malherbe. Cette année, la dynamique éducative va aussi se déployer en lien avec le sport. Nous avons la chance d'avoir des équipements de qualité comme le nouveau dojo à Tesser et les clubs dynamiques comme le Gug Volley, le Ring Grenoblois, le Grenoble Tennis, l'USABI et l'AS Bajatière Football, l'association sport dans la ville et la présence des éducatrices et éducateurs sportifs de la ville sur les quartiers. Nous souhaitons ainsi faciliter l'accès de tous les enfants à la pratique sportive. Toujours appropé des écoles, comme vous le savez probablement, nous avons piétonnisé la rue devant l'école Malherbe pour que cet espace soit plus agréable, sécurisé et végétalisé. C'est un changement important dans notre secteur et dans toute la ville. Nous sommes attachés à ce que ces nouvelles places aux enfants puissent profiter au mieux aux enfants et aux familles. Ce qui me tient à cœur, ce sont aussi tous les moments collectifs pour nous retrouver l'été dernier, nous a permis de vivre ainsi plus d'une trentaine d'animations dans les parcs et squares du secteur. Je pense par exemple aux huit concerts gratuits en partenariat avec La Bobine, à la soirée aux étoiles organisée par l'association Planète Science ou encore à la très belle fête dans le parc Ouagadoudou avec la mobilisation importante de l'association Fraternité. Un grand merci à l'ensemble des partenaires qui se sont investis sur ces temps festifs très appréciés. Tout au long de l'année, les associations font vivre le secteur de nombreuses manières. Avec l'organisation des sorties comme le fait au local, avec des temps festifs comme ceux organisés par le comité d'animation Malherbe ou Convivialité à Malherbe, le grand collectif quant à lui nous invite à de belles découvertes culturelles et le collectif Les Voisins, un tiers lieu anime le quartier. Et le café associatif de la Pyrogue, c'est créer des moments de convivialité très appréciés. Vous connaissez peut-être aussi les soirs au jeu, développés par les maisons des habitantes et habitants et le centre social de la Bajatière. Elles sont tellement appréciées qu'elles ont donné naissance à un projet plus large autour de la pratique du jeu en famille et à la création de deux ludothèques sur le secteur. Dans les projets connus conduisons, j'ai à cœur d'associer les habitantes et les habitants, y compris bien sûr les nouvelles personnes qui s'installent dans le secteur. Nous voulons que chacune et chacun puisse prendre part à la vie des quartiers lors d'ateliers de concertation ou encore de forums d'échange. C'était le cas sur le réaménagement du Square Barbara que j'ai eu plaisir à inaugurer en octobre dans le quartier Châtelet. Vous avez peut-être repéré la très belle stèle qui rend hommage à la chanteuse. C'est le fruit d'un travail en atelier avec un groupe d'habitantes et habitants. Nous avons aussi recueilli l'avis des riverains concernant l'avenue de Washington, ce qui va nous permettre en cours d'année de finir l'aménagement de cette avenue qui sera maintenue en impasse pour les voitures. Cette démarche de concertation est aussi celle que nous adoptons sur les autres projets d'ampleur comme par exemple la réhabilitation de la cité à Béhi. De nombreuses associations s'y sont installées dans le cadre d'un projet d'urbanisme transitoire. Elles seront bientôt rejointes par des petites entreprises de l'économie sociale et solidaire. Les premiers bâtiments Placerivoux vont être prochainement réhabilités et le jardin de la Béhi sera étendu. J'ai plaisir à rencontrer les acteurs du secteur lors de moments réguliers, formalisés par un forum des habitants actifs et volontaires qui se réunira tous les six mois. Nous espérons aussi réactiver au printemps prochain les éco-rencontres sur l'espace public. Je veux évoquer enfin les projets qui se développent pour faire plus de place à la nature en ville. C'est le cas avec les jardins sans frontières, nés du budget participatif qui se sont implantés sur les berges de l'Isère. Nous prévoyons aussi de réhabiliter le parc romanais et de le raccorder au parc Soulages par une venelle. C'est un beau projet qui se tisse là encore en concertation avec les habitantes et habitants de Jouot. Le jardinage urbain, la participation citoyenne, l'alimentation de qualité, la biodiversité, ces sujets et bien d'autres encore vont être au cœur de l'année Grenoble Capitale Verte Européenne qui démarre ce mois-ci. C'est une fierté pour notre territoire et c'est aussi l'occasion de mobiliser largement autour de projets écologiques et sociaux qui vont transformer durablement notre territoire. Tout le monde peut participer à cette dynamique, habitantes et habitants de tous les âges, associations, clubs sportifs. Les projets et les événements vont être nombreux tout au long de l'année à venir. Je vous invite à y prendre part. Et samedi 15 janvier, ce sera le lancement officiel de l'année Grenoble Capitale Verte. Vous pourrez suivre cet événement en ligne et participer à un escape game géant dans Grenoble. L'un des parcours partira du centre-ville et l'autre de Grand Place. Alors à très vite et excellente année à vous.